... Je voudrais aussi en l'entame de mon propos remercier M. le Recteur d'avoir eu cette idée géniale d'une conférence conjointe, Rectorat Koub, qui traduit notre commune volonté d'agir ensemble, notre commune volonté de fédérer nos forces au service de l'université que nous partageons. M. le Recteur a partagé avec vous l'ensemble des dispositions prises au niveau pédagogique et académique. Je me fais le devoir de ne pas faire un petit commentaire concernant le Koub, parce que la déclaration liminaire qu'il a lue nous engage très globalement. Je voudrais simplement revenir sur des éléments spécifiques qui vous permettront de mieux appréhender la situation que nous vivons et de toutes les dispositions que nous avons prises au niveau du Koub. Je voudrais d'abord rappeler notre capacité d'hébergement. La capacité d'hébergement de tout le Koub est aujourd'hui à 9500 lits, malgré les 71 000 étudiants admis à l'université. Nous pouvons faire la répétition de la grande cité jusqu'à l'ECA. La grande cité, c'est-à-dire le grand campus que nous connaissons tous, fait au moins 6 398 lits. L'ESP fait 1874, l'NCTP 160 lits, l'AFASTEF 315 lits, l'ECA 226 et l'ASJ 536 lits. Ce qui fait au total 9 500 lits. Si nous devions faire une étude en présence de tous les étudiants, 71 000 étudiants, 78 000 étudiants, pour 9 500 lits, c'est presque impossible de respecter les mesures barrières. C'est pourquoi la solution d'une présence graduelle trouvée par l'Assemblée de l'université et du rectorat nous semble à notre niveau une très bonne chose pour nous permettre de gérer ce flux-là. Et aujourd'hui, si nous devons avoir 19 000 étudiants, avec le protocole de fonctionnement sur lequel nous sommes tombés d'accord avec les étudiants, parce qu'une chambre de deux pouvait arriver à avoir 12 à 15 étudiants, nous nous sommes dit que cela est impossible. Il faut arriver à un terme bien raisonné et nous nous sommes tombés d'accord au moins que pour une chambre à deux, qu'on puisse avoir au maximum à quatre. Mais avec la formule de la présence graduelle, nous nous sommes convaincus que même les 19 000 étudiants pouvaient être totalement pris en charge par les services du COE. En respectant toutes les mesures, donc, dans un premier temps, je vous ai fait la lecture de cette capacité d'hébergement, mais maintenant, quelles sont les mesures que nous avons prises ? Du point de vue matériel, je vais vous listé le détail de où toutes les dispositions prises. Et ces dispositions ont été prises de commun accord avec l'ensemble des amicales d'étudiants. Sur le gel hydroalcoolique, nous avons pu acheter 6 000 cartons. Les masques lavables, 60 000 pièces. Le problème des masques, nous ne se posons pas parce que j'ai vu que les amicales d'étudiants ont disposé, en dehors de ce que nous avons, des dons divers. Les masques chirurgiques sont à 50 000 pièces. Et ça, c'est simplement pour la première cohorte. Le recteur vous l'a dit tantôt, entre les deux cohortes, il y aura une pause d'une semaine qui nous permettra de prendre toutes les dispositions et de renouveler le dispositif organisationnel. Les sabons liquides, nous en avons jusqu'à 500 cartons. Le dispositif de lave-mère à deux robinets devant chaque pavillon, nous en avons acheté 150 pièces. Les moustiquaires imprégnés, nous devons, d'ici mardi, disposer de 50 000 pièces. Le petit matériel d'exploitation en restaurant, nous sommes en commande. Et l'équipement de protection individuelle, nous avons trouvé 500 pièces. Les pompes de désinfection, les pulvérisateurs, nous avons 15 pièces. Les thermoflashes, nous en avons acheté 200 pièces. Le dispositif de lave-mère devrait être installé au niveau de tous les différents campus. Les caméras thermiques, nous avons commandé 8 pièces. Et les visières de protection, nous avons commandé 500 pièces. L'autre aspect, c'est l'aspect, quand on parle de campus social, c'est l'aspect de la restauration. Nos restaurants ne pouvaient pas contenir tous les étudiants en respectant les mesures de distanciation physique. C'est pourquoi nous avons pris aussi là-bas un certain nombre de mesures qui s'ajoutent à la présence régulée, à la présence graduelle, qui, au lieu d'avoir 71 000 étudiants ou 118 000 étudiants, nous n'aurons qu'au maximum 19 000 étudiants sur les premiers 45 jours. Ce qui va désagorger de manière substantielle nos restaurants. Mais à côté de ce nombre, jusqu'à présent, ce nombre-là a besoin d'être accompagné, d'être accandré. Et nous avons pris un certain nombre de mesures. Au niveau de la restauration, nous avons décidé de la formation pour l'utilisation des thermoflashes à la détection de fièvres et de signes d'orientation des masques et de lave-mains. Parce que là aussi, nous avons toujours devant nos portes, devant nos gens qui ont des petits pistolets mais qui, parfois, ne savent pas les manier. Nous avons pensé qu'il fallait y mettre non seulement le service médical, mais que tous les personnes qui utilisent ce matériel-là soient fermés à cet effet. La campagne de sensibilisation qui a démarré depuis la signalisation de cette pandémie va se poursuivre à un niveau beaucoup plus élevé. La remise en état pour un bon fonctionnement des appareils de cuisson et des locaux. L'augmentation des capacités d'accueil et de production. La disponibilité d'écuments de protection fournies aux agents du privé, masques et gels hydroalcooliques. Installation de thermoflashes au niveau de chaque accès et mise en place d'un système de tri. mise en place d'un dispositif de lave-mère automatique. Port de masse obligatoire pour tous. Lavage des mains toutes les heures des personnels. Dotation en tenue de travail correcte. Équipement suffisant en chauffe-eau, plateau, carapes, verre à boire, bol à café et couvert. Disponibilité du matériel et des produits de nettoiement. Équipement en réservoir de grande capacité dans tous les restaurants. Et nous avons aussi modifié les heures de fonctionnement des restaurants universitaires. qui seront ainsi fixés. Le petit-déjeuner ira jusqu'à 6h à 9h. Et le déjeuner ira désormais de 11h à 15h. Et le dîner sera continué entre 19h et 22h. Contrôle et encadrement des commerces à l'intérieur et aux alentours du campus. Dans tous les cas, aujourd'hui, nous disposons d'un dispositif sécuritaire adéquat parce que toute l'université et tout le campus social aujourd'hui n'a que trois portes. La porte du campus pédagogique, la porte menace sur l'avenir du chef entre diop et la porte du couloir de la mode. Les accès ont été totalement réglementés et un dispositif sécuritaire sera mis en place pour que ne puisse entrer à l'université que ceux qui ont le droit à y accéder. c'est-à-dire les étudiants en règle mais aussi les commerçants en règle et tout individu extérieur sera soumis à un contrôle strict. Une attention particulière sera réservée aux étudiants porteurs de handicap et de pathologies chroniques, diabète, maladies cardiovasculaires, répanouisseuses, etc. en leur aménageant exclusivement une entrée. Le pain sera servi et non exposé aux usagers pour éviter le tripotage. Le petit-déjeuner ne sera plus servi au buffeting mais dans des sachets préparés avec toute sa composition prévue. Toutes les règles de bonne pratique feront l'objet d'une surveillance et d'une vérification du département de la restauration universitaire conformément aux dispositions prévues dans le dossier d'appel d'offres.